Il vous dit, t'es qui toi ? Vous lui répondez quoi ? Et toi. Alors Claude, le pire est à venir. Maintenant, c'est l'interview nulle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. Vous pouvez l'aider, Olivier, si vous voyez qu'à un moment, il a du mal. En tant que vieux copain des mouches, vous pouvez l'aider, voilà. Ça va être aidé. Alors, est-ce que vous préfériez votre père ou votre mère ? Ah, c'est l'interview nulle, je vous ai prévenu. Je préférais mes grands-mères. Oui. Le mot le plus con en amour pour vous, c'est merci. Alors ? Ou oui, oui. Alors, heureuse. Et pour vous, Alain ? Oui, oui. Pour toi, c'est quoi, le mot le plus con en amont ? Moi, je ne parle pas. Imaginez que vous croisiez un extraterrestre le matin, comme ça, d'en acheter des cigarettes. Il vous dit, t'es qui, toi ? Vous lui répondez quoi ? Et toi. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi ? En vente dans un sex shop ? Imaginez, vous seriez quoi comme objet ? Un préservatif, mais je vais vous dire pourquoi, parce que c'est exactement la même chose que les metteurs en scène. Les préservatifs, ça rassure quand on en a un, mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce que c'est bon ? Alors, maintenant, une question nulle qui m'a été envoyée par e-mail, parce que vous pouvez m'envoyer des questions, évidemment. Par Jim de Béthune, savez-vous pourquoi les abribus n'abritent pas les bus ? Bravo, Jim de Béthune. Bravo pour la question. Si vous aviez un perroquet, chez vous, vous lui apprendriez quelle phrase ? T'as fermé le gaz ? T'as pensé à la capote ? Ou Coco arrête la coco ? Je lui apprendrai à se taire. À qui attribueriez-vous le plus de circonstances atténuantes ? À un vieux qui se tape des jeunes, ou à un jeune qui tape sur des vieilles ? Le vieux qui se tape des vieilles, oui. Oui. Alors, vous préférez passer la nuit avec Anne Sinclair, Laure Sinclair, ou Brett Sinclair ? Ben, je vais dire Anne Sinclair, parce que je connais pas les deux autres. Oui, ça lui fera plaisir. Et vous, Carceau ? Non, moi je préfère... Je veux pas passer la nuit, de toute façon. Non. Vous savez, moi j'ai toujours vu ces choses-là comme une livraison. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une heure d'arrivée, une heure de départ. Allez-vous les chiens. Une question de Michel Drucker que j'ai piquée. Allez-vous les chiens. Euh, oui. Oui. Je dirais contre. Oui, c'est ce qu'on dit généralement. Je dirais contre. Vous allez bientôt le voir, Drucker. Je vais bientôt le voir. Oui, mais entraînez-vous, il va vous la poser. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.